En ce 24 août 2024, nous honorons l'armée des ombres, les héros et héroïnes de la résistance, les écloreuses de la liberté. C'est eux qui, dans les heures sombres de l'occupation et malgré la répression, ont su se mettre en mouvement pour simplement dire non et désobéir à l'occupant, l'occupante. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous revenons ici sur les pas de la première réunion de résistants résistantes organisée dans Lyon le 1er septembre 1940. Alors qu'un président autocrate refuse d'entendre les résultats d'élections anticipées qu'il a lui-même provoquées, il nous semble plus que jamais indispensable de célébrer celles-eux qui se sont levées pour conquérir notre liberté. Qui elle soit célèbre ou anonyme, qui elle est accomplie de petites ou de grandes actions, des faits d'armes mémorables ou des luttes du quotidien, qui elle est été le la paysanne-paysan devenu passereuse sur la ligne de débarcation, le jeune réfractaire OSTO venu grossir les rangs du maquis, la secrétaire muée en agent de renseignement, l'ouvrier, l'ouvrière étranger, étrangère devenue combattante au grand jour, l'étudiante patriote continuant de fleurir la tombe du soldat inconnu, où l'écrivaine fait pourvoyeuse de tracts et de journaux clandestins. Y elles furent la fraternité au combat, le dévouement incarné et le visage de la France. Par leurs actions, dans leurs réseaux, dans leurs mouvements, y elles ont préparé et organisé le retour de la liberté, y elles ont défié les risques et nombreuses sont celles-leux qui ont sacrifié leur vie pour cet idéal. De celles-là, elle est Blanche Simon, résistante de la première heure, résistante de la première réunion, déjà présente à cette première réunion de 1940 et pourtant désignée par les historiens et historiennes comme étant de ses seconds rôles qui restent indispensables à toute forme de lutte. Blanche qui héberge et qui cache des clandestins, Blanche qui lutte modestement et dignement à la hauteur de ses moyens. C'est à toutes les Blanches de la Résistance que nous déduons notre fémage. Par leur discrétion, elles se préservaient et garantissaient la fiabilité de leur action. Par leur détermination, elles n'ont jamais plié. Elles restent l'exemple de la ténacité et de la conviction radicale qui mènent à la victoire. Parce qu'aujourd'hui encore, nous devons rester vigilants, vigilantes face au fascisme. Nous honorons la mémoire de celles qui nous ont montré le chemin. Nous continuerons de nous battre pour préserver notre liberté et rendre le pouvoir au peuple.